Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne spécialisée dans la ventilation, l'étanchéité et la qualité de l'air intérieur de nos logements. Aujourd'hui, je suis jeune papa d'une merveilleuse petite fille qui nous apporte beaucoup de bonheur, mais aussi beaucoup d'interrogations. Et avec ma compagne, nous nous sommes préparés à son arrivée à la maison et à tout ce dont nous aurions besoin pour prendre soin d'elle. Mais vous me connaissez depuis un moment, je me suis beaucoup penché sur la ventilation et surtout sur la qualité de l'air intérieur de la maison et surtout de sa chambre. Si vous suivez cette chaîne depuis quelques temps et sinon, bienvenue à vous. Vous savez déjà que les bébés sont beaucoup plus sensibles à la qualité de l'air intérieur que les adultes et qu'il y a donc beaucoup plus de sensibilité aux diverses pathologies respiratoires. Il faudra donc apporter une attention particulière au choix des matériaux, des équipements et au fonctionnement de la VMC. Mais d'abord, où est-ce que nous en sommes dans les logements en France ? Et bien, n'étant pas médecin, je resterai peu précis en indiquant qu'une partie du document des états généraux de la santé respiratoire qui écrit début de citation. On sait aujourd'hui que ces maladies, donc il parle des BCPO, asthmes, allergies et cancers et autres maladies, démarrent souvent durant les premières années de la vie et qu'elles sont multifactorielles, notamment environnementales. Dès les premières années de vie, l'enfant est soumis à des événements qui impacteront son capital respiratoire et qui sont ainsi susceptibles d'influer sur toute sa vie. Il est donc impératif de préserver ce capital respiratoire. Et avec la généralisation des bâtiments étanches à l'air pour économiser l'énergie, donc depuis la RT 2012, et des systèmes de ventilation beaucoup trop souvent négligés, nous nous retrouvons avec une qualité de l'air intérieur mauvaise, voire très mauvaise. Et l'arrivée de bébés dans un tel environnement augmente fortement ces risques de problèmes respiratoires. Mais alors, quels sont les bons réflexes ? Lorsque vous faites des travaux de rénovation, la règle d'or est anticipée avant l'arrivée de bébé pour qu'il ne soit pas exposé aux polluants engendrés. Par exemple, pour les travaux de peinture qui génèrent beaucoup de poussière de ponçage, n'installez pas bébé à proximité. Et d'ailleurs, protégez-vous un maximum en utilisant un masque FFP2. Un bon lessivage des murs relèvera également les dernières traces de poussière avant de peindre. Et une fois les murs peints, il faut aérer un maximum car la peinture rejette énormément de COV, de composés organiques volatiles, qui sont nocifs pour la santé, surtout chez les tout-petits. Idem pour la pose de parquet, qui rejettera plus de poussière de colle et de vernis que de bois. Mais d'une manière générale, n'installez pas bébé à proximité, protégez-vous, et une fois les travaux terminés, aérez pendant plusieurs jours et nettoyez à l'eau deux à trois fois. Cette remarque est également valable pour tous les meubles que vous allez acheter. Une fois déballés et montés, ils relâchent énormément de polluants. Vous savez, cette odeur qu'on peut facilement retrouver dans les voitures neuves. L'idéal est de préparer la chambre en avance pour pouvoir l'aérer et évacuer un maximum de ces polluants. Il faut au minimum attendre deux à trois jours en ouvrant la fenêtre pendant la journée et en mettant votre VMC en mode surventilation si vous avez l'option, avant d'installer le bébé dans sa chambre. Dans mon cas, nous avons fait les travaux quand ma compagne était à quatre mois de grossesse et nous avons acheté et monté les meubles deux mois avant la naissance. À partir de là, on va ouvrir les fenêtres tous les jours pendant plusieurs heures. Maintenant que la chambre est terminée et que nous avons évité un maximum de COV, nous allons voir comment maintenir une très bonne qualité de l'air sur le long terme. Tout d'abord, et si vous suivez ma chaîne, vous le savez par cœur, il faut impérativement une entrée d'air dans la chambre. Surtout si vous avez fait des travaux qui ont étanchéifié les parois. Qu'elles soient situées en haut de la menuiserie, dans le coffre de volet roulant ou directement sur le mur, il est très important qu'il y ait une ouverture vers l'extérieur pour que l'air puisse circuler et être renouvelé. Ensuite, il faut éviter les systèmes hygroréglables car comme ce système diminue le débit d'air en fonction de l'humidité et qu'un bébé ne produit pas vraiment d'humidité, il y a de grandes chances que les clapets de l'entrée d'air restent complètement fermés et que le renouvement d'air y soit très faible et ainsi les polluants s'accumuleront. Idéalement, utilisez un détecteur de CO2 que ce soit avec un appareil séparé de la ventilation comme le ICO2, qui est un dispositif avec un excellent capteur de CO2 ou le IQR qui est un dispositif beaucoup plus complet ou alors que la sonde de CO2 soit intégrée dans votre VMC comme avec la VMC de marque Ronson. Ceci vous permettra de connaître l'efficacité de votre ventilation et de l'ajuster si besoin en ouvrant les fenêtres par exemple. Petit rappel, vous pouvez juste vous concentrer sur un appareil qui détecte le CO2 car comme il est produit en permanence par notre respiration, si vous ne constatez pas d'augmentation significative dans la chambre, c'est qu'elle est suffisamment ventilée et que les autres polluants sont évacués facilement. Autre point important, veillez à bien vérifier que le bas de la porte de la chambre soit remonté d'au moins 1,5 cm afin que l'air puisse être aspiré par le système de ventilation. A défaut, laissez la porte ouverte pour faciliter le passage de l'air car si la porte est au contraire étanche, vous aurez beau avoir un système de ventilation complet dans la maison l'air ne sera absolument pas renouvelé dans la chambre. Enfin, dernier point plus personnel, limitez au maximum tous les produits qui peuvent altérer la qualité de l'air comme les bougies, les aérosols, les produits ménagers et même les parfums. Tous ces produits ne peuvent pas être bons pour des voies respiratoires très sensibles et très fragiles comme telles des taux petits. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner pour soutenir cette chaîne. Les liens vers les deux capteurs de qualité d'air sont en description. Et si vous souhaitez aller plus loin sur la qualité de l'air, vous pouvez aller voir cette vidéo qui vous explique les problèmes liés au CO2 et à votre chambre. Salut ! Merci à rien.